... Patrick Mahé, vous êtes le président du salon du livre de Vannes que vous avez créé il y a 9 ans ? Exactement, salon du livre en Bretagne, salon de Saint-Leroy-Web Race qui se tient à Vannes depuis 9 ans et déjà nous préparons la 10e année parce qu'il ne faut pas traîner. À peine le débriefing de la 9e, on part dans la 10e. Alors qu'est-ce que vous nous proposez pour cette 9e édition ? En général, nous ce qu'on fait c'est un salon généraliste de façon à ce que les gens aient une porte ouverte sur plusieurs univers. De la littérature générale, de la littérature de pays et de la littérature de jeunesse. À partir de ça, on a créé un triskel littéraire. Triskel étant un emblème celtique qui est à trois branches, qui permet à chacun de retomber sur ses pieds. Donc vous avez la Bretagne, le pays, Arvrault, la mer, la mer, Armor. Et puis tout ce qui est dans l'air du temps, qu'on appelle le vent, Anna, Val, c'est dans le vent, c'est dans le cou, c'est dans le vent, Anna, Val, le vent. Donc rien qu'avec ça déjà, nous avons trois thématiques qui permettent aux gens qui aiment la mer de savoir qu'il y a quelque chose pour eux. Ils aiment la Bretagne, il y a une entrée pour eux. Ils aiment la littérature générale, c'est ok, tout est là. Avec ça, on a un équilibre et ça crée une harmonie. Bonjour Frédérique de Gaët. Bonjour. Ce livre vient d'avoir le prix de la ville de Vannes. Oui. Vous nous en faites un peu le pitch comme on dit maintenant à la télévision. Alors Louis est un personnage assez étrange puisqu'il est arrivé un matin de juillet 2014. J'étais en train de regarder Libertango dirigé par un chef d'orchestre. Louis est arrivé, il m'a dit j'ai 80 ans, je suis chef d'orchestre et je suis handicapé. On dit du tango que le tango est une pensée triste qui se danse, le handicap aussi. Et à partir de là, Louis a déroulé son histoire. Le prix de la ville de Vannes, qu'est-ce que ça vous fait ? Un plaisir immense. Un plaisir immense parce que c'est une ville que j'aime. Parce que c'est une ville où je suis beaucoup venue autrefois, quand j'étais journaliste de voile et que j'étais dans le coin, que j'interviewais ou filmais ou photographiais des marins. Et puis tout ce que j'ai appris de mieux dans la vie, je l'ai appris avec des marins et avec des bretons. Donc rien ne pouvait me faire plus plaisir que ce prix-là. Il y a toujours une exposition également en hommage à une personnalité qu'on a appréciée ou qu'on a aimée. L'an passé, par exemple, c'était Florence Artaud. L'année d'avant, c'était Bernard Giraudot ou Pierre Schönderfer. Et cette année, c'est Georges Wolinski. Parce que Marie Wolinski, d'abord, vient souvent en Bretagne, où son frère réside en Pays de Vannes. Et puis moi, j'ai bien connu Georges Wolinski quand j'étais à Paris Match, car je l'ai eu la chance de l'accueillir en 1990. Donc on a fait cette exposition hommage à ce journaliste dessinateur de presse qui a été assassiné le 7 janvier 2015. Voilà, c'est que par les temps qui courent, ce sera un beau parcours à raconter. Vous voyez, l'émotion vôtre maintenant. Comment ça s'est passé la première journée en fait ? Écoutez, très bien. Parce que d'abord, vendredi, je suis là depuis vendredi, vendredi, j'étais vraiment accueillie. Mon premier acheteur a été un monsieur qui pleurait devant moi, qui était vraiment extrêmement ému. Et puis, hier, j'ai vendu tous mes livres, c'est-à-dire j'en avais une centaine de chéris, je vais à Charlie. Je crois que les gens m'accueillent avec beaucoup de bienveillance, ils ont été bouleversés. Ils se rendent compte à quel point ça a changé ma vie. Enfin, c'est une autre vie d'ailleurs. Ce n'est pas que ma vie a changé, c'est que ma vie s'est terminée le 7 janvier 2015 et qu'une autre vie commence, une vie avec un paysage que je ne connaissais pas qui s'appelle la solitude. Et justement, vous disiez hier, vous disiez hier, comme en plagiant plus ou moins Victor Hugo, quand on vous dit, comment allez-vous, vous dites, je vais. Oui, je veux... Oui, c'est d'ailleurs les dernières phrases de mon livre, je veux être celle qui va. Oui, parce qu'il faut que je sois celle qui va, sinon, autant ne plus être là. Pour envisager l'avenir, il faut effectivement que je sois celle qui va, dans une vie inconnue, parce que jusque-là, moi, je ne pensais jamais à l'avenir. L'avenir, c'était Georges, et c'était nous, voilà, c'était nous, et maintenant, c'est moi. Donc, on sait que vous devez repartir, on vous remercie infiniment. Oui. Il y a plein de choses que vous initiez. Absolument, notamment cette exposition à Vannes, qui va donc durer pendant tout l'été, et qui sera sur l'esplanade du port, jusqu'à la fin de l'été, probablement. Je vais devoir mettre d'autres dessins. Voilà. Je serai de retour à Vannes. Merci, Maryse. Merci. Il faut savoir qu'en Bretagne, les lecteurs sont nombreux, parce que le breton aime lire. Il aime les livres. Il aime les auteurs. Donc, voilà, ce qui explique le succès de ce salon qui ne se dément pas d'année en année, et qui tutoie à chaque fois les 25 à 30 000 visiteurs par salon. Donc, nous serons là l'année prochaine. J'espère bien. Pour les 10 ans du salon du livre, et pour les 10 ans, on en fera un grand événement. Croyez-moi. C'est déjà un grand événement. On en fera un événement plus. Merci, Patrick. Moi, j'aime la lecture. Donc, je suis quand même un peu privilégiée dans le sens où il se passe toujours quelque chose. C'est le salon du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.